bonjour à toi chers spectateurs l'homme qui a tué hitler et puis le bigfoot de robert di krikovski déjà je dois avouer que lorsque j'ai découvert le titre de ce film j'ai beaucoup rigolé parce que honnêtement un film qui se pose avec un titre pareil ne peut être qu'une promesse le risque étant que cette promesse se limite uniquement à une grosse pantalonnade et que derrière il n'y ait pas grand chose à raconter ce que forcément je me demandais à l'idée de visionner le film mais je dois avouer que la présence de sam elliot et le concept m'a léché assez pour que j'ai envie de voir le long métrage le résumé pour faire simple calvin est un ancien soldat aujourd'hui retraité qui mène une petite vie un peu trop tranquille alors qu'il est dans son coin reculé du monde le gouvernement va revenir vers lui pour une ultime mission alors je tiens déjà à poser un truc si vous regardez ce film en pensant voir un espèce de délire vraiment très 70s et 80s à américaine décomplexé et fumé genre hobo with a shotgun passez votre chemin parce que l'homme qui a tué hitler et puis le bigfoot n'est clairement pas une oeuvre qui se veut ainsi et je trouve que dans cette démarche le long métrage est très intéressant pour faire un comparatif avec un film qu'on a évoqué dernièrement je trouve que c'est l'antithèse complète de vfw vfw est un pur hommage un cinéma néon des années 80 qui veut vraiment amener du gore une esthétique complètement pété et qui veut jouer avec le style vraiment synthé rétro l'homme qui a tué hitler et puis le bigfoot et pour robert d krakowski une envie de vouloir à la fois jouer sur les mythes et légendes d'un folklore complotiste à l'américaine et en même temps une envie de parler simplement d'un homme qui se souvient d'une période et presque on peut aller encore plus loin et se dire que c'est l'histoire d'un homme qui fantasme une période qu'il a connue de sa vie et qui vit dans le souvenir de cette période là plutôt que de s'accrocher à une réalité dans laquelle finalement il n'a plus grand chose donc le film est beaucoup plus terre à terre que le pitch ne voudrait l'évoquer mais finalement c'est ça qui m'a emporté dans le long métrage même si je trouve d'ailleurs qu'il ya beaucoup de choses qu'on peut remettre en question je trouve que dans l'ensemble cette idée de vouloir jouer avec la promesse d'un titre pour ensuite amener autre chose derrière est particulièrement intéressante même si bien sûr je pense que clairement il y en a beaucoup qui vont voir le film et qui vont se dire qu'est ce que c'est que cette merde il est où hitler et il est où le bigfoot si on les voit un peu il est intéressant de voir des auteurs prendre pour base de création et de développement cinématographique des mythes et des légendes qui parfois semblent plus proche de la théorie du complot que de la fable qui pourrait avoir un impact sur le cinéma ou la création d'une icône proche de celle des mythes pourtant robert d krikowski pour son premier long métrage nous emporte dans un délire qui risque d'avoir un peu de mal à convaincre mais qui personnellement m'a totalement entraîné c'est délirant juste comme il faut peut-être un peu trop premier degré mais dans ce premier degré le metteur en scène trouve une énergie comique et cinématographique extrêmement surprenante en termes d'écriture krikowski a vraiment cherché le plus possible comme je disais à prendre une base dramatique qui sur le papier va sonner comme un pur délire et dans les premières minutes clairement le film est une sorte de délire mais rapidement l'idée d'explorer quelque chose de beaucoup plus profond et c'est ça que je trouve assez intéressant même si derrière faut pas se voyer la face c'est très premier degré donc en un sens j'aime bien mais je vois aussi à quel point c'est très faible comme manière de regarder un sujet comme manière de développer à l'écran et comme surtout comme manière de le mettre en forme parce que mine de rien krikowski il a beau y mettre toute la passion du monde pour une certaine iconographie du héros américain il n'empêche que derrière il tombe dans les travers d'un classicisme qui sonne comme le l'inverse complet de ce qu'il souhaiterait mettre en avant et c'est un peu ça son souci mais ça lui permet de construire le personnage principal qui est vraiment passionnant ce personnage regorge d'interprétation c'est un personnage qui est là d'une époque dans laquelle il ne se reconnaît plus qui cherche absolument à convoquer une période de sa vie dans laquelle il était une gloire de l'amérique mais en même temps qui cherche à dire que finalement il a été instrumentalisé et que derrière cette instrumentalisation finalement il n'a jamais trouvé la gloire qu'il attendait il s'attendait à être érigé comme le héros américain par excellence mais finalement il n'est devenu qu'une petite tâche qui a été perdue dans un dossier et effacée avec un gros feutre parce qu'il fallait pas du tout parler de lui et de cette possible erreur qui a été commise pendant la seconde guerre mondiale et du coup lorsqu'il est convoqué pour attaquer le bigfoot il voit ça plus comme une espèce de dernière mission dans l'ombre que réellement une renaissance de sa gloire passée et c'est ça finalement qui donne de la profondeur à l'écriture c'est que je pense on peut chacun avoir notre interprétation du personnage de calvin mais pour autant c'est un personnage qui est extrêmement intéressant dans la manière avec laquelle il développe et achemine son personnage l'auteur se perd peut-être un petit peu trop dans une déconstruction du mythe qui comme évoqué avant est assez intéressante quant à la perspective qu'il donne à son héros par la suite mais reste du coup trop dans la démystification cet enjeu ainsi d'écriture devient alors un poids pour l'avancée de la narration mais permet tout de même à l'auteur de constamment questionner l'héritage d'un héros et l'image que l'on se fait de celui-ci permettant alors à la narration d'avoir de l'impact mais à défaut à la dramaturgie de sonner comme un écho constant de ce que le personnage a fait et non de ce qu'il laissera en termes de mise en scène je trouve ça intéressant parce que robert d'ikry kowski comme je l'évoqué au début il aurait pu aller dans cette idée d'esthétique un peu néon synthé des années 80 et vraiment la jouer gros délire bien bourrin le film ne convoque cette idée que dans de rares instants parce que on sent que le but premier de krikowski c'est de mettre en relief son personnage donc il sait que s'il base son esthétique uniquement sur des effets de style qui peut-être serait classe mais qui du coup manquerait de panache en un sens et ben ça marchera pas et donc à partir de là le film choisit de constamment aller dans une imagerie qui est au contraire extrêmement sobre peut-être un peu trop sobre d'ailleurs par instant parce qu'on pourrait se dire que le film pourrait un peu plus décoller tenter des plans beaucoup plus travaillé une esthétique un peu plus marquée et pour autant je ne peux pas m'empêcher d'avoir la sensation que par instant krikowski joue avec aussi cette iconographie du héros américain il ya de nombreuses séquences où il choisit vraiment de de créer des plans où le personnage de calvin va être vraiment marqué dans le cadre il ya un plan où notamment il vient de se saper pour aller attaquer le big foot et il est devant un immense brasier et l'image qu'il développe au travers de ça elle peut être interprétée mais elle cherche également à mettre en avant le personnage à montrer à quel point cet homme a toujours été face à la tempête et que même dans les instants de catastrophe où l'humanité était perdue il cherchait quand même à aller de l'avant et accomplir quelque chose que les autres estime est comme impossible et finalement dans cette manière d'iconiser son héros c'est là qu'il trouve la plus grande justesse de composition de son cadre parce que derrière lorsqu'il le pose dans un quotidien beaucoup plus plan plan ou dans des scènes un peu plus romantique c'est là finalement qu'il peine un petit peu à faire ressortir son personnage à lui donner l'ampleur qu'il voudrait lui donner et c'est là finalement que sa mise en scène atteint ses limites de ce point de vue là le metteur en scène s'amuse créant une imagerie qui en impose et qui ne se limite jamais simplement un pastiche de certaines productions américaines qui voulaient un peu trop jouer la carte du décalé et cette envie de vouloir être très premier degré pourra clairement laisser plus d'un sur le banc de touche honnêtement même moi au début j'avais simplement la sensation que le metteur en scène voulait être un peu trop ironique avec son personnage avant de me rendre compte que la justesse de son imagerie et les nombreux plans assez iconique de l'oeuvre cherchait avant tout à jouer avec les possibilités d'un tel récit et non le décalage de la forme avec son fond en termes de casting alors déjà je trouve que either turner dans le rôle de calvin jeune est vraiment très bon il a une très très belle manière d'interpréter le personnage il n'en fait pas des caisses il arrive juste à le mettre en relief comme il faut et je trouve ça assez fascinant caitlin fitzgerald est également très bien dans le rôle de maxine un personnage qui est extrêmement simple au sein de l'oeuvre qui sonne même comme l'un des gros personnages clichés mais qui finalement fonctionne du feu de dieu j'ai beaucoup aimé également ron livingston ainsi que sean bridges je trouve que larry miller est excellent dans le rôle du frère de calvin il arrive très très bien à porter le personnage à lui donner une vraie tendresse sans avoir besoin d'en faire des caisses et je trouve qu'il est assez attachant comme héros et derrière est forcément ce personnage principal que j'ai trouvé particulièrement bien campé mais en même temps c'est le narrateur de the big lewowski c'est le ghost rider originel c'est un acteur que j'adore et je trouve qu'ici il est flamboyant sam elliot est un immense acteur incarnant pour moi merveille cette figure charismatique de l'histoire à laquelle il s'est insufflé un petit quelque chose de terriblement légendaire qui ne peut laisser de marbre le spectateur passionné au bout du compte l'homme qui a tué hitler et puis le big foot est un film que je tiens à repréciser il n'est pas forcément à la hauteur de son titre il cherche à aller plus loin donc si vous vous attendez uniquement à voir un mec dégommer la gueule d'hitler et ensuite se faire le big foot il est possible que vous ressortiez extrêmement déçu de son métrage pour les autres c'est un film qui cherche à explorer l'idée du mythe américain qui cherche à le mettre en relief au travers des légendes complotistes qu'il ya pu y avoir au coeur de l'histoire qui joue du coup beaucoup avec l'ambivalence de ça dans un écran qui sonne comme un peu trop classique par instant mais qui arrive quand même à détonner assez fort pour faire que l'homme qui a tué hitler et puis le big foot de robert d krikowski soit un film que je puisse vous conseiller de regarder je pense qu'il ya moyen que vous vous éclatiez bien devant ça et honnêtement je pense que c'est un film que je re regardera avec plaisir parce qu'il n'est pas si long que ça et je trouve plutôt bien joué et plutôt bien réalisé à plus